... Ouais. Et maintenant... Au repos. Au repos, au repos. Et après, bon, bah, qu'issue la fête. Ouais. Nous avons décidé donc, chaque année, ce sera à midi, chez Claire, à La Tourcassée, donc à Valinia, le restaurant de La Tourcassée. Et le soir, on fera donc itinérant. On va faire chez chaque vigneron. Cette année, c'était aux Madel. L'année prochaine, aux Glapass. Et là, ça, c'est officiel. Et officieusement, je peux déjà dire que normalement, en 2011, ce sera chez André Kalec. Parce que sa cave sera construite. Et en plus, on se rapproche de Valinia, ça simplifie beaucoup de choses. C'est comme ça. 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 Mais d'abord, fondamentalement. On veut trouver des vieilles vignes abandonnées. On ne veut pas les planquer. Des vieilles vignes que quelqu'un ne travaille plus, n'entretien plus. Il faut qu'elles soient petites en même temps. On est stylés à 300 pieds. Ça c'est l'aléa. Alors au revoir, je vous le dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Comment tu caractériserais les vins d'Ardèche, toi qui les connais bien ? On ne peut pas les caractériser. C'est-à-dire qu'il y a bien des différences entre le vallet de Valvinière, le vin qu'on fait avec Gérald ou Christophe Comte, et le vin de notre copain dans le vallet d'Ibi, comme Gilazonie, Jérôme Jouret. Parce que le climat est différent. Les champs sont un peu différents, le climat est beaucoup différent. Ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus tardifs. Et c'est des cépages identiques ? Les cépages sont identiques, oui. C'est-à-dire ? Grenaches, garignes en cérin, en rouge principalement, chardonnay, vionnier en blanc. Et par rapport à la région beaucoup plus connue des côtes du Rhône ? On est plus frais. Même nous, ici, parce que le climat méditerranéen monte par la Rhône. Nous, on n'est pas sur la Rhône, on est décalés d'une ou deux vallées de la Rhône. De ce fait, on a les vins qui sont mûrs à 13, 13 et demi. On parle de cérin, Grenache à 14, où c'est plutôt 15. C'est des vins beaucoup plus légers ? Voilà. Plus verticals. Des vins à boire. Des vins de garde aussi ? Oui. Il faut goûter le vin de Gérald. C'est 99, c'est 98, c'est premier millésime, qui se garde très très bien. Ils ont encore beaucoup de fraîcheur. Je sais, mais justement, il faut qu'il fasse des choses. Il faut qu'il fasse des choses. Les petits joueurs, vous avez un petit peu de build. C'est terminé, moi ! Je suis utile au prochain, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que les judeaux ? La première passion, c'est le veille. La deuxième, c'est la batterie, c'est la musique. Donc je ne peux pas, ça va mordre sur tout ça. Et ça, c'est des choses à faire au sérieux en plus, parce que sinon tu risques pour ta vie. Tu tournes un petit peu les pieds. Tu piques les côtelettes, par exemple, tu sais. Et tu es brésilien ? Oui. Ah ok, moi je vis en Argentine. Mais le pays ? Oui, oui, mais tu sais. C'est quoi, c'est le même sif ? Oui, le mot au zéro. La barre de sévère. La barre de sévère. Oh, c'est le grand max. Tu veux faire un peu ? Non, non, merci. Oui, c'est le grand max. Oui, c'est le grand max. Oui, c'est le grand max. Il y a quelqu'un à travailler. Il y a deux mains de la barre. J'ai dit que... Alors, écoute, c'est bon. Ça, 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 c'est bon. Moi, je ne peux pas tout goûter. Je ne suis pas une machine à boire. Tu es invité parce que ta femme est une femme. Ah bon, toi ? On a invité, les invités, c'était les femmes. Tu t'imagines ? Déjà, ils ont la chance. Toi, tu étais homo, tu n'étais pas invité. Si ta femme était intersexuelle, on s'est posé la question. Ah, non, mais c'est ça. Nous, les homos. L'année prochaine, on évidera plein des homos. Mais cette année, c'était décidé que c'était les femmes. Tu es un bignoble au nord de Rome, c'est ça ? Oui, j'ai un bignoble, j'ai une petite domaine. Et il y a des correspondances entre ce que tu fais là-bas et ce qu'ils font ici ? En gros, oui. Bon, après, on a des terroirs différents. On travaille à peu près pareil. Bon, chacun fait son boulot. Je ne sais pas, Gérald travaille à sa façon, moi à ma façon. En fait, l'agriculture et les vins, c'est fait sans rajouter rien. Juste les raisins. Stop. Donc, ça, je pense, c'est la même philosophie. Après, les résultats, évidemment, c'est différent. Ça, c'est bien. En fait, hier, on a goûté des vins différents. Aussi, chez lui et chez Mazel, il y a une différence. Jérôme, c'est différent. Christophe aussi. Donc, ça, c'est bien. Même philosophie, mais les résultats, c'est différent. En rapport à l'interaction qu'il fait l'homme avec la terre et les vins. Ça, c'est intéressant. Sinon, on est tous pareil. Il y avait quand même un doute. On dit qu'il y a quand même une technique et quelque chose, mais non. Et le retour des clients, ils étaient étonnés de découvrir des vins d'Italie ? Intéressés. Surtout intéressés. Ça, c'est bien. Intéressés, pas au style des vins, mais surtout au terroir. J'ai l'impression qu'ils sentaient qu'il y avait un sol différent et un travail différent. Oui, c'est ça. Ce n'est pas ça. Parce que quand tu parles du travail, c'est différent. Ce n'est pas le con qui tourne vers les vins. Parce que là, c'est intéressant. Mais c'est intéressant pour les coteaux. Bon, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas du cinquième. Allez, il fait du bon vin aussi. La Roumanie, la Roumanie, la Roumanie continue. Essayez de me faire croire que je ne sais plus. Je suis un peu nouveau dans le monde des vins nature. Donc, je trouve que ça a été une belle journée. Tout le monde a été bien content. Moi, ça fait deux, trois ans que j'essaye de faire un peu des vins nature. J'apprends. J'ai des bons maîtres pour apprendre. Vous êtes où ? À Valvinière ? Oui, je suis à Valvinière même. Ça fait 15 ans que je suis installé. Mais je ne bossais pas comme ça jusqu'à maintenant. Et j'aime de mieux en mieux ces vins. Donc, je pense qu'il faut aller vers mes vins comme ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à passer aux vins naturels ? Le plaisir de les boire et voilà, c'est des bons canaux. Comment s'est passé le contact avec la clientèle ? Très bien. Je pense que c'est une clientèle qui a des contacts plus faciles, plus ouverts avec les vignerons. Et qui aime bien faire la fête. Donc, c'est toujours des contacts agréables. Vous avez fait partie. Merci d'avoir regardé cette confiance. Merci.